je comprends rien à ce livre lequel les fourmis à de véber moi aussi je l'ai lu mais je sais pas c'est trop abstrait ça parle de communication je sais pas si t'as bien appris quelque chose tu sais bien ce que c'est une fourmi mais bien sûr je sais que c'est une fourmi un insecte un vertébré avec six pattes et quatre ailes et des mandibules ramasser tout ce qu'elle mange et elles vivent dans une fourmilière vous savez avec une reine et elle s'organise des tâches justement et mais ce que je comprends pas trop c'est comment elles arrivent à se répartir toutes ces tâches complexes au sein de la fourmilière ça doit forcément nécessiter une super bonne communication non bah c'est ça que je comprends pas oui et puisque tu parles de communication la communication intraspécifique c'est comme ça qu'on l'appelle est très développé chez les fourmis la communication intraspécifique ça correspond à la transmission d'un message d'un individu a d'une espèce un individu b de la même espèce qui va leur modifier son comportement en fonction du message reçu oui la communication a de nombreuses utilités et elle est d'ailleurs actuellement en cours d'études chez de nombreux animaux et ces études elles ont révélé toute la complexité de la communication intraspécifique dans le monde animal oui et puis la communication intraspécifique ne se contente pas de s'exprimer juste via des messages sonores comme chez nous ou chez les loups par exemple ceux qui sont le plus visibles mais elle s'exprime aussi via une communication tactile comme les antennes entre les abeilles une communication visuelle les plumes des oiseaux par exemple mais aussi et là par contre je ne suis pas sûr avec les phéromones comme chez les fourmis les phéromones ouais je sais pas trop ce que c'est écoute merci quand même mais mais si les phéromones moi j'ai compris cette partie du dire oui je peux je peux vous montrer une expérience si vous voulez ouais ok venez dans la première expérience nous avons prélevé deux fourmis de la fourmilière que nous avons isolé l'une de l'autre nous avons parfumé une fourmi avec de l'huile essentielle de lavande et nous n'avons pas touché à l'autre afin de la garder comme témoin nous avons remis la fourmi témoin dans la fourmilière et nous avons observé la réaction des autres vis-à-vis de celle ci puis nous avons remis la fourmi parfumée dans la fourmilière et observé les réactions des autres nous avons imbibé un coton d'eau et un autre coton de parfum puis nous avons mis les fourmis en présence de ces cotons et observé leurs réactions suite à notre expérience on a pu constater que la fourmi témoin qui n'était pas parfumée a été parfaitement réintégrée dans la colonie tandis que la fourmi parfumée a été rejetée dans l'expérience 2 on voit bien ce n'est pas l'odeur brute du parfum qui est à l'origine du rejet de la fourmi mais bien son odeur qui n'est pas reconnue par les autres fourmis on sait que les fourmis communiquent par des phéromones les phéromones sont des molécules chimiques qui sont produites dans le cas des fourmis par des glandes spécialisées les fourmis possèdent des antennes qui leur permettent de capter les phéromones et puis d'analyser ces informations comme par exemple où se trouve la fourmilière quel est le rôle de la fourmi rencontré ouvrière soldat novice à partir de l'expérience et des informations apportées par ma camarade nous pouvons maintenant analyser l'expérience qui a été réalisée la fourmi qui a été parfumée a été rejetée de la colonie cela est dû au fait que son odeur ait été modifiée effectivement si ce n'avait pas été dû à son odeur alors la fourmi témoin aurait elle aussi été rejetée puisqu'elles ont subi le même traitement en étant ressortie de la colonie ainsi on peut se dire que la fourmi qui a été parfumée a vu son odeur produite par les phéromones être masquée et ainsi ses camarades ne l'ont plus reconnu en tant que membre à part entière de la colonie et l'ont donc rejeté cette seconde expérience conforte nos dires puisque la fourmi n'a pas été éjectée de la colonie à cause de l'odeur du parfum qui aurait été repoussante mais a bien été éjectée car son odeur a changé et donc parce qu'elle n'a pas été reconnue par ses semblables ces connaissances apportées sur le mode de communication et de reconnaissance des fourmis peut être élargis à d'autres insectes sociaux comme les abeilles ou les frelons ils pourraient ainsi permettre de résoudre le problème écologique que posent les frelons asiatiques en europe effectivement nous pourrions utiliser cette connaissance sur les phéromones et leur importance dans la reconnaissance des individus pour perturber au moment de la reproduction du frelon asiatique la reconnaissance de la femelle par le mâle et ainsi empêcher le raccouplement et donc la création de nouvelles colonies attention bien que le protocole expérimental ait été fait rigoureusement nos résultats ne sont pas entièrement fiables et doivent être pris avec des pincettes car nos expériences n'ont été reproduit que des fois et bah voilà les phéromones j'ai compris maintenant mais non il est cool en fait le livre